Un homme de terrain, un homme d'action. Pendant dix ans, Antonio Guterres dirige le haut commissariat pour les réfugiés. Des dizaines de déplacements, des centaines de discours devant la communauté internationale. Il se bat pour le droit des migrants. Moins de monde dans les bureaux, plus d'hommes sur les points chauds. Il réforme l'instance et réduit d'un tiers le personnel basé à Genève. Aujourd'hui, l'ingénieur de formation polyglotte maîtrise parfaitement le dossier de la crise migratoire. Un atout pour les Nations Unies. Antonio Guterres a 67 ans. Il est socialiste pro-européen. Fervent catholique, il s'est toujours opposé à l'interruption volontaire de grossesse, notamment lors de référendums au Portugal. Son pays où il a été premier ministre pendant sept ans. C'est d'ailleurs le premier chef de gouvernement à être élu secrétaire général des Nations Unies. La succession de Ban Ki-moon doit être validée dans la journée.